Ce qu'il faut savoir sur le Bypass iCloud, c'est que pour mieux exercer dans ce métier en tant que professionnel, il vous faut un ordinateur MacBook à partir de 2012, d'un MacBook 2012 minimum qui supporte le système HiSierra. Parce qu'avec HiSierra, vous pouvez facilement installer le logiciel de jailbreak, check-in. Avec check-in, vous pouvez facilement jailbreaker vos iPhones. Et maintenant, si on vient sur la théorie sur le cours que j'ai écrit là, il faut savoir qu'au niveau du Bypass, le Bypass iCloud est compatible sur les iPhones à partir de iOS 12 à 14.8 actuellement. Donc, ce Bypass est compatible beaucoup plus sur les iPhones à partir de 5S jusqu'à l'iPhone X. Donc, pour ceux qui sont déjà au-dessus de ce modèle d'iPhone, ce n'est pas compatible. Maintenant, au niveau des types d'iPhone, si vous voulez faire un Bypass avec un réseau, c'est sur les iPhones GSM. Et aussi, même sur l'iPhone global, les Mayadi, vous pouvez également effectuer les Bypass avec un réseau. Juste qu'au niveau des GSM et des Mayadi, le coût diffère, donc le prix de Bypass diffère. Et pour le Bypass, vous devez d'abord effectuer le jailbreak avec le logiciel check-in qui est petit jailbreak à partir de l'iOS 12 jusqu'à l'iOS 14.8 actuellement. Et pour le Bypass, vous pouvez utiliser le logiciel comme Minamide Activator, check-in ou e-remove-tool qui fait des Bypass avec un redémarrage dans le 1-3-3 Bypass. Maintenant, pour ceux qui ont les iPhones supérieurs déjà à X, donc les iPhones XR, Xmax, 11, 12, Pro Max, sachez que le Bypass est fait maintenant en ligne sur les serveurs d'activation. Donc, après avoir checké votre iPhone 11, 12, Pro Max sur le site d'iOS Locker, et prendre l'exemple, si par exemple vous avez vu le statut ici, quand vous voyez le statut ici, il y a clean. Ça veut dire que le iPhone, vous pouvez effectuer forcément le Bypass iCloud en ligne sur les serveurs et automatiquement, même si c'est un iPhone 11 ou 12. Donc, il faut d'abord vérifier le statut là. Bon, ceci, c'est juste un exemple parce que mon iPhone XR, ça n'a pas de iCloud activé. Mais pour faire la vérification sur le site d'iOS Locker, vous allez venir sur la partie check-email. C'est dans check-email que vous allez checker pour que ça vous donne toutes les informations sur le téléphone. Ici, j'ai accès à une fiche qui me donne toutes les informations sur le téléphone. Vous regardez la partie GSM Blagri, statut c'est clean. Et aussi, bref, il faut que ça soit clean chez vous. Maintenant, vous devez utiliser un ordinateur Mac pour pouvoir travailler sur les autres iPhones qui sont compatibles de 5S jusqu'à X. Pour les anciens iPhones comme les iPhones 4, 4S, 5C et 5C, le Bypass est fait toujours soit sur Mac, soit sur Windows. Mais vous devez avoir le kit Arduino. C'est ça en fait, le kit Arduino, c'est un petit, on peut dire un kit. Ça va vous permettre de pouvoir effectuer le Bypass sur les anciens iPhones. Mais pour ça, vous devez avoir un autre composant qu'on appelle le USB on-sheet. Une fois combiné avec les deux, vous pouvez maintenant vous-même travailler facilement. Vous pouvez effectuer un Bypass iCloud sans réseau sur les anciens iPhones d'ancienne génération. Une dernière chose, vous devez savoir que pour ceux qui utilisent les ordinateurs Mac, la plupart des logiciels de Bypass iCloud avec le réseau fonctionnent sur Mac, comme par exemple le e-remove-tool que j'ai dans ma machine qui fonctionne sur Mac, avec le logiciel CheckM8. Donc, si elle vient là, vous voyez, voici mon CheckM8. Et l'avantage aussi d'avoir un Macbook, c'est que pour ceux qui utilisent le logiciel CheckM4 pour effectuer le jailbreak, vous pouvez jailbreak les iPhones désactivés ou bien les iPhones bloqués sur Passcode, donc sur le mot de Pass. Vous pouvez facilement effectuer un jailbreak et ensuite vous copier les fichiers d'activation réseau et ensuite vous effectuer le Bypass. Donc, le Macbook est plus professionnel pour ces travaux. Et ça va vous faciliter beaucoup de tâches. Parce que la plupart des logiciels de Bypass sont beaucoup plus d'abord conçus sur les Mac. Même si vous voulez effectuer les Bypass sur les anciens produits Apple, c'est toujours sur Macbook d'abord. Windows gère aussi une partie, mais Windows n'est pas au-delà. Par exemple, le iOS 14.8 sur Windows, vous ne pouvez pas encore effectuer un Bypass avec un réseau. Obligatoirement, vous devez passer par Mac. Raison pour laquelle vous devez avoir un Macbook. Donc, un Mac à partir de 2012 qui supporte High Sierra. Donc, moi, j'ai un Macbook 2013, un Macbook Pro 2013. Ici, j'ai le dernier système, Big Sur, installé. Donc, en fait, c'est ce que vous devez d'abord connaître comme astuce de base. Bien, leçon de base pour pouvoir vraiment vous lancer. Donc, là, vous pouvez suivre ce cours dont j'ai mis au tableau. Vous pouvez mettre sur pause pour bien lire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager ainsi que de vous abonner. Et rendez-vous dans une vidéo suivante.